Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo très très rapide pour vous parler d'une offre exceptionnelle qu'il y a sur Hack the Box. Tout le mois de décembre, le starting point est disponible gratuitement. Ce qui veut dire que c'est le moment idéal de débuter le hacking. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Hack the Box c'est une plateforme qui vous propose des machines à pirater. Et le starting point, ce sont des machines qui sont beginner friendly, c'est à dire vraiment pour les débutants. Et comme vous pouvez le voir dans le mail qu'Hack the Box m'a envoyé et qui parle de cette offre, il y a 3 tiers. Chaque tiers est un peu plus compliqué que celui d'avant. Le tiers 0 a 3 machines Linux et 2 Windows. Le tiers 1, 5 Linux et 1 Windows. Et le tiers 2, 3 Linux et 2 Windows. Donc le starting point, c'est vraiment pour vous faire débuter dans le hacking. Pour vous montrer les bases du hacking, les outils de base et également les failles de base et ceux sur Linux et Windows. Je vais tout de suite vous montrer sur Hack the Box. Donc, je vous laisse deux petites secondes le temps de démarrer ma machine virtuelle Kali Linux et on se retrouve dans deux secondes. Ok, je suis de retour sur ma machine Kali Linux et je suis sur Hack the Box. Alors évidemment je me suis connecté, si vous n'avez pas de compte il faudra en créer un. Ceux qui ne le savent pas, Hack the Box c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Vous avez à votre disposition un paquet de machines. Si vous allez là dans Labs, puis Machines, vous verrez que toutes ces machines sont les machines qui sont en cours, qui sont actives. Elles sont toutes gratuites, donc vous pouvez les hacker gratuitement. Il y a également des machines, les anciennes machines, celles qui ont été retirées. En fait il y a un cycle, les machines sont retirées, des nouvelles sont mises de temps en temps. Et dans les anciennes, il n'y en a que trois qui sont gratuites. Toutes les autres sont normalement payantes, enfin il faut être VIP pour pouvoir les faire. Mais nous ce qui va nous intéresser là, c'est donc le starting point que vous retrouverez dans Labs, puis dans Starting Point. Première chose qu'on va faire, c'est que nous allons nous connecter. Donc en haut à droite, vous verrez quelque chose qui sera connexion à Hack the Box ou HTB Connect. Donc la première chose à faire c'est de connecter le VPN. Et donc il faudra cliquer en haut à droite, aller dans Starting Point. Et là dans Starting Point, vous devrez télécharger juste ici, Connect to VPN Server. Là actuellement je suis déjà connecté, c'est pour ça qu'il me dit de connecter indifférent, là il me dit online et tout. Mais vous aurez cette fenêtre là, ce petit encart là, et vous pourrez télécharger le serveur VPN. Donc moi dans ce cas là, j'ai pris EU et Starting Point 1. Et protocole, j'ai laissé par défaut en fait, vous faites Download VPN. Et en faisant Download VPN, vous obtenez un fichier qui s'appelle Starting Point et votre username. Une fois que vous l'avez, vous pouvez aller dans votre terminal et lancer la commande suivante. Donc ça permet d'initialiser la connexion avec Hack de Box. Donc là on voit ce message là, Initialization Sequence Completed. Ça veut dire que je suis bien connecté en VPN chez Hack de Box. Et ici, il me le dit encore une fois, je suis online, donc je suis connecté. Et il me donne mon IP, j'ai la 101014200. On peut vérifier, si on ouvre un nouveau terminal et qu'on fait IPA, on voit que je suis bien TuneZero, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la tunnel, la VPN, 101014200. Une fois qu'on est connecté, on va donc dans Labs, puis à gauche là, dans Labs, puis dans Starting Point. On arrive ici. Et ici, on va pouvoir faire des machines. Donc dans le tierZero, vous avez toutes ces machines là, vous avez ces 5 machines là. La première, c'est Miao. Et vous pouvez lancer Miao. Pour ça, il suffit de cliquer sur ce bouton Spawn Machine. Une fois que la machine a spawn, vous pouvez la hacker. Alors, je ne vais pas faire ça tout de suite. Mais sachez que j'ai fait toutes les machines gratuites. Et qu'un peu plus tard, je posterai sur ma chaîne un write-up, c'est-à-dire ma solution, des machines gratuites. Également, je vais faire les machines payantes, que je n'ai pas encore fait. Donc les machines payantes, ce sont là les deux à la fin. Dans le tier 1, il y en a également 3. Ce sont ces 3 là, Ignition, Pennyworth et Tactics. Et dans le tier 2, ce sont les deux machines à la fin, Included et Markup. Donc tout ça pour vous dire que je vais les faire et je posterai une vidéo avec ma solution. Mais je vous conseille de vous lancer dans le hacking de ces machines par vous-même tout de suite. Pour ça, il suffit donc de spawn la machine. Ensuite, si vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, vous pouvez suivre les modules, les petits cours hack de box. Ensuite, pour chaque tier, il vous propose 3 cours. Donc l'idée, c'est que dans le tier 0, vous pouvez, si vous n'y connaissez absolument rien, faire les 3 premiers cours. Spawn la machine, essayer de la hacker. Si vous êtes bloqué, vous regardez les questions qu'il vous pose. Ces questions vous donnent des indices sur ce que vous devez faire. Les questions vous guident vraiment sur ce que vous devez faire. Et si jamais les questions, ce n'est pas suffisant, si jamais vous êtes bloqué, vous avez juste ici. Pour toutes les machines, vous avez un walkthrough, c'est-à-dire un fichier qui va vous mener pas à pas dans tout ce qu'il faut faire pour hacker la machine. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez les explications de tout ce que vous devez faire pour pouvoir la hacker. La première chose qui vous explique, c'est de pinguer la cible pour vérifier qu'elle est up. Deuxième chose, de faire un endmap pour scanner les ports ouverts. Ensuite, de faire un telnet pour se connecter, etc. Donc si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez toujours suivre le walkthrough, le petit PDF qui est fourni. Ils sont assez complets, il y a pas mal d'explications. C'est vraiment excellent, surtout quand vous tournez débutant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez envie de me voir faire les machines, n'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo vous a plu, mettez un like. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon hacking, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501